Musique Aujourd'hui s'est tenue notre deuxième rencontre Private Wealth en plénière ici à Paris avec l'ensemble de nos partenaires. Nous étions ravis, la salle était pleine, ce qui témoignait de l'intérêt à la fois des nombreux partenariats que l'on entretient sur le marché français et puis du thème que nous avions retenu pour cette journée, un thème directement qui découle de l'actualité réglementaire liée au marché de l'assurance vie et de la distribution des produits d'assurance vie en général et spécifiquement sur le marché français car on parlait notamment de la transposition française de la Directive sur la distribution des produits d'assurance qui a eu lieu il y a quelques semaines. C'est un événement important car nous avons posé les questions et tenté d'apporter des réponses que toute la place se pose. Quelles sont ces questions ? L'importance des changements qu'induit la DDA, les incidences entre la DDA et MIF2 pour des acteurs de la distribution de produits d'investissement assurantiels. Et nous l'avons fait avec le prisme français mais aussi avec les spécificités du contrat d'assurance vie qui est promu par le Luxembourg. Tout d'abord je félicite l'organisateur parce qu'on peut constater que 150 personnes venues d'horaisons différents pour écouter cette présentation qui présentent un caractère à la fois technique mais aussi pratique montre bien qu'il y a eu une réponse des intervenants aux personnes qui ont été invitées. On le voit par le nombre de personnes et aussi par le retour qu'il y a eu post-événement avec toutes les personnes qui sont venues nous voir pour nous questionner sur des points précis. Je trouvais que l'événement était particulièrement animé avec la présence de beaucoup d'acteurs. C'était l'occasion pour une société de gestion entrepreneuriale comme Salamandre M de faire son feedback, son retour d'expérience sur DDA et son application concrète par une société de gestion auprès des CGP courtiers et en relation avec un assureur. Le format m'a paru particulièrement adéquat puisqu'on avait un panel assez large, un avocat pour la partie GIA technique puisque avant tout c'est une réglementation assez lourde avec une directive, des règlements, des actes délégués, des avis de l'EIOPA, des positions de la CPR. Donc on avait l'approche du technicien, l'approche du droit positif, des textes et puis on avait le retour d'expérience d'une société de gestion entrepreneuriale donc Salamandre M, d'une banque également et l'approche de Benoît Lombard évidemment qui est riche d'expérience. C'est un type d'événement qui pour nous apporte un vrai plus en ce sens qu'il y a quelque chose dans lequel nous croyons beaucoup qui est l'interprofessionnalité. Lombard-Rodier cherche en France à accroître sa présence, sa notoriété auprès de conseillers d'investissement financier, courtiers d'assurance comme on a pu le voir, ce qui représentait une grande partie de la population présente. Et l'interprofessionnalité, c'est-à-dire de mettre côte à côte des assureurs, des sociétés de gestion, des avocats, une association professionnelle permet je pense d'apporter une réponse assez complète aux questions que se pose la profession des conseillers en gestion patrimoine. C'est fantastique d'être capable d'échanger des idées sur un topic qui est peut-être un peu très technique, mais ça nous a permis de faire aussi des échanges un peu plus larges. Donc c'est vraiment un écosystème ici qu'on a sur Paris qui est extrêmement puissante. On a toute une équipe qui est présente sur les terrains, on a des spécialistes à Luxembourg, donc on est vraiment étoffés pour saisir les opportunités qu'on voit sur le marché franco-français. Et je remercie tous nos partenaires d'ailleurs pour être venus aujourd'hui si nombreux.